Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredi Histoire Alors, où j'ai décidé de vous lire La Petite Reine Rouge, 2 et illustré par Jérémy Fleury et édité chez Ozu Donc Jérémy Fleury, c'est lui qui illustre la série des Azurots D'ailleurs, si vous êtes attentif aux illustrations de l'album, peut-être que vous verrez un petit clin d'œil à Azurots quelque part Si jamais ce n'est pas le cas, je vous le montrerai tout à la fin de la vidéo après le générique Que va-t-il donc bien pouvoir arriver à La Petite Reine Rouge ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire Il était un château où vivait une petite reine Ses cheveux, ses yeux, sa robe étaient de couleur rouge Une nuance qui régnait en maître sur tout le royaume de Grenat et ce depuis la nuit des temps D'ailleurs, cette petite fille s'appelait Rouge, comme toutes les reines et rois avant elle Assise en majesté sur son trône et entourée de son précieux camailleux, Rouge était très heureuse Aimée de son peuple, Rouge était couverte de cadeaux tous plus merveilleux les uns que les autres Elle passait ses journées à admirer ses pierres précieuses, ses bouquets de fleurs et toute sa panoplie de robes, d'armures et d'épées magiques Car derrière sa douceur apparente se cachait l'âme d'une vraie guerrière Mais tout était si paisible à Grenat Pourquoi aurait-elle besoin d'utiliser leur pouvoir ? Qu'on prépare ma calèche ? Je veux faire un tour à la campagne La vie de château commence à me peser, la nature et les animaux me manquent Ordonna un beau jour la petite reine Aussitôt dit, aussitôt fait Ses fidèles sujets étaient au petit soin Il fallait que tout soit parfait pour leur Rouge adoré Mais au cours de son voyage, un petit détail, caché dans le paysage, attira le regard de Rouge Non, mais ce n'est pas possible, s'écria la petite reine qui sauta de sa calèche Elle quitta le chemin et tomba nez à nez avec une fleur, de couleur bleue Les cheveux de Rouge se dressèrent sur sa tête et son visage commença à avoir une couleur tomate Qu'on me supprime cette fleur ! Je ne veux plus jamais voir ce genre d'anomalie dans mon royaume ! Cria-t-elle Très contrarié, Rouge retourna vite au château et fit appel à tous ses conseillers Il fallait absolument résoudre ce mystère Grenat doit rester rouge à tout prix Je ne peux accepter de voir une fleur bleue Quelles sont vos explications ? demanda Rouge Nous n'en avons aucune idée, noble reine Balbutia le plus ancien d'entre eux En colère, la petite reine quitta la salle en claquant la porte Rouge était certaine qu'on lui cachait quelque chose Vite, elle enfila son armure, s'équipa de son épée magique et de son bouclier C'est sur le dos de Cramoisie, son dragon aux écailles de feu Qu'elle décida d'aller explorer l'étendue de son royaume Puisque c'est comme ça, je vais trouver une solution par mes propres moyens Après plusieurs heures de vol, elle découvrit, abasourdie Que son paysage se teintait progressivement de bleu La silhouette d'un château inconnu se dessina à l'horizon Furieuse, elle atterrit dans la cour du château bleu Et se trouva face à un petit roi Bienvenue à Saphir, mon royaume Je suis bleu, son roi, dit le petit garçon avec bienveillance Si vous ne quittez pas mes terres au plus vite Je viens avec mon armée pour vous y contraindre Répondit sèchement la petite reine rouge Rouge s'envola avec Cramoisie à la vitesse de l'éclair Laissant le petit roi bleu tout confus Cette reine rouge est impressionnante Il faut absolument que je la fasse changer d'avis Et qu'elle devienne mon amie Elle est si différente Je sais, je vais la combler des trésors les plus éblouissants Vite, faites appel à mes meilleurs artisans Soyez magistraux, s'exclama le petit roi Au château du royaume de Grenat Les cadeaux du roi bleu s'accumulaient Un présent pour sa majesté la reine Annonça Coralin le valet Encore un de ces maudits bijoux Je lui ai pourtant dit de partir C'est de la provocation Dit la reine qui piqua une colère Regardez, nous sommes envahis Soldats, préparez-vous Nous partons en guerre pour repousser cet intrus L'armée de Grenat se dirigeait vers les portes de Saphir Le petit roi bleu s'approcha Sans aucun chevalier pour le protéger Très noble reine Je suis désolé que mes cadeaux n'aient pas été à la hauteur de vos espérances Avant que vous ordonniez l'assaut de mon château Puis-je vous montrer quelque chose ? Demanda-t-il prudemment Curieuse, la petite reine hocha la tête Le petit roi se cacha derrière un buisson Quand il ressortit La reine et ses soldats furent stupéfaits par la vision qui s'offrait à eux Le petit roi bleu s'était confectionné une tenue d'un rouge vermeil éclatant Oh ma noble reine Est-ce que je vous plais désormais ? Demanda-t-il avec maladresse Le visage de la petite fille devint écarlate tellement elle était embarrassée Elle fit un joli sourire et lui répondit Je crois que je vous préférais quand vous étiez tout bleu Le rouge ne vous va pas du tout Rouge et bleu éclatèrent de rire A compter de ce jour, les deux jeunes monarques se lièrent d'amitié Inséparables, ils aimaient se lancer des défis Le plus fabuleux d'entre eux était la course de dragon qu'ils organisaient une fois par an Elle illustrait l'harmonie entre grenat et saphir qui se mélangeait au fil du temps Un beau matin, rouge fit la surprise à bleu de lui offrir une bague peu ordinaire Elle lui déclara timidement Tu vois cette pierre ? C'est une améthyste Elle symbolise l'union de nos deux royaumes et de notre amour Un mariage grandiose et sans précédent fut organisé Les époux furent heureux et eurent une fille toute violette Ce fut d'ailleurs son prénom Un jour, lors d'une promenade dans les bois La fillette tomba sur quelque chose de tout à fait inattendu Fin, alors ça vous a plu ? Vous avez vu au début la petite reine rouge elle aime pas trop la différence Et le fait qu'il y ait du bleu dans son royaume Mais heureusement au fil du temps et grâce à la gentillesse du petit roi bleu Elle va finir par tomber amoureuse de lui Et ils auront même une petite fille ensemble Qui symbolise l'union de leurs deux royaumes Puisque le bleu et le rouge ça fait du violet Et ça, ça tombe bien parce que c'est ma couleur préférée En tout cas voilà, moi je trouve que c'est une très chouette histoire Parce que ça montre qu'il est important d'être différent Et d'accepter les différences des autres Plutôt que de se moquer ou de vouloir faire du mal A celles et ceux qui ne sont pas comme nous On voit d'ailleurs bien que la reine est changée Parce que outre le fait qu'ils aient grandi tous les deux On voit à la fin que Violette, elle, elle a pas l'air de réagir Comme sa mère à l'époque quand elle trouve la petite fleur jaune dans le champ Et donc qui sait, peut-être qu'il y aura une suite à l'histoire Ou alors à vous de l'imaginer comment elle va réagir Et ce qu'elle va faire de cette petite fleur jaune Donc voilà, sur ces bonnes paroles Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée Un excellent week-end Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501